Le jeudi 26 octobre 1972, le chef de bataillon Mathieu Kérykou, à la tête d'un groupe d'officiers, prenait le pouvoir en renversant le régime du Conseil présidentiel. Justin Tometi Aomanebe, qui venait d'accéder au pouvoir le 7 mai 1972, après Hubert Koutukumaga, devait se rendre à l'évidence du énième retour d'un militaire sur la scène politique. Ce fut la fin du régime civil. Le gouvernement militaire révolutionnaire, désormais aux commandes du Darmée, a mis sur pied deux commissions chargées de lui proposer, dans le meilleur délai, un programme politique. Programme avec une teinte économique et socio-culturelle. Un mois après son accession au pouvoir, Mathieu Kérykou, le jeudi 30 novembre 1972, à la salle du peuple du palais de la présidence, Archie Camble, devait présenter à la nation une déclaration radiodiffusée. Déclaration en direct sur la radiodiffusion nationale, qui prendra le nom du discours-programme du 30 novembre 1972. En effet, ce fut un discours dénommé « Discours-programme de politique nationale et d'indépendance nationale ». Et comme pour socle de ce discours-programme, comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources, sur l'initiative créatrice de l'âge-masse populaire. Un discours qui entend réorganiser toute la structure économique, culturelle et sociale du Darmée. Le maître mot, c'était la libération de la domination étrangère, l'éradication de la corruption, de la concussion et du népotisme. Mathieu Kérékou entendait affermir l'autorité de l'État, développer des relations extérieures, basées sur le respect de la souveraineté nationale, l'égalité et l'avantage réciproque. Deux ans après le discours-programme du 30 novembre 1972, le gouvernement militaire révolutionnaire devait ensuite faire une option politique. Ce qui fut fait le samedi 30 novembre 1974. Le GMR opta pour le socialisme scientifique comme voie de développement et le marxisme-lédienisme comme guide philosophique. Ainsi, pour Mathieu Kérékou, la société où il fera bon vivre pour chaque Daoméen et pour chaque Daoméenne sera une société socialiste. Mieux, une société qui s'oppose à l'exploitation de l'homme par l'homme, mais également à l'idéologie coloniale et néocoloniale. Et puis, le dimanche 30 novembre 1975, soit un an après, mais cette fois-ci, depuis la place de l'indépendance à Cotonou, le président Mathieu Kérékou prend de court tous les Daoméens et annonce le changement du nom Daomé et la naissance de la République populaire du Bénin. La création du parti unique d'alors, le parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, ainsi que le changement des couleurs nationales. Le drapeau tricolore passe le témoin au vert frappé d'une étoile rouge à cinq branches régulières dans l'angle supérieur gauche. Sur le boulevard de la Marina, où l'événement a eu lieu, retentissaient 21 coups de salve suivis d'un défilé militaire et populaire. Ce fut les trois glorieuses.